Bonjour à tous, je suis ravie de vous souhaiter la bienvenue à cette première web conférence organisée par l'ANAP. 1h30 de discussions et d'échanges autour du nouvel ambulatoire. Un point rapide tout d'abord sur le programme qui vous attend. Dans quelques minutes il y a une table ronde ou web discussion de 45 minutes avec les représentants de quelques-uns des dispositifs existants qui nous feront part de leur expérience sur l'intervention multimodale des professionnels hors les murs, selon une approche fondée sur les missions et non sur les structures ambulatoires traditionnelles. Une séquence pleinement interactive, vous allez le voir, puisqu'à l'issue de celle-ci, vous aurez la possibilité derrière votre écran de nous adresser vos questions et d'interpeller nos intervenants à l'occasion d'une session de questions-réponses. Et puis nous conclurons notre conférence avec l'intervention de Franck Bélivier, délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie. Je ne fais pas plus long, je vous souhaite encore une fois la bienvenue, merci de nous avoir rejoints. Je vais laisser tout de suite la parole à Stéphane Pardou, le directeur général de l'ANAP, pour ouvrir cet après-midi. Bonjour à tous, merci Sophie d'être parmi nous aujourd'hui et merci à tous les participants qui nous ont déjà rejoints et qui nous rejoignent progressivement. Juste quelques mots d'introduction pour vous dire que c'est sans doute la première fois qu'on voit dans notre pays un tel niveau d'implication politique autour des questions de la santé mentale et de la psychiatrie, niveau d'implication politique que les dernières assises de la santé mentale et de la psychiatrie qui viennent de se tenir ont à nouveau mis en évidence. C'est bien la preuve que ce sujet sera sans nul doute dans les prochaines années, le sujet, un des sujets les plus centraux de transformation et de recherche de performance globale de notre système de santé. L'ANAP, elle travaille depuis longtemps sur ces sujets, dans le prolongement de ses premiers travaux pour alimenter les projets territoriaux en santé mentale et elle s'est intéressée dans ses derniers travaux aux expériences innovantes destinées à faciliter le parcours des personnes concernées, que ce soit dans les évolutions de prise en charge ambulatoire des personnes concernées par les troubles psychiques et sur la nécessité de concevoir un nouvel ambulatoire axé sur la prise en charge globale. Ce nouvel ambulatoire, il implique pour les professionnels de développer réellement de nouvelles organisations qui articulent prévention, soins, accompagnement social, médico-social pour mieux repérer les personnes les plus éloignées du soin et pour prendre en compte les aspirations de ces personnes à devenir acteurs de leur parcours de vie. Tous ces sujets que connaissent bien les professionnels qui aujourd'hui participent et vont écouter nos différents intervenants lors de cette webconférence. Cette webconférence, elle fait partie d'un cycle de trois webconférences qui ont lieu aujourd'hui, le 14 octobre et le 15 octobre. Je remercie chaleureusement tous les participants d'aujourd'hui, du 14 octobre, du 15 octobre. Je remercie tout spécialement, bien sûr, Franck Bélivier, le délégué ministériel qui clôturera cette webconférence aujourd'hui. J'en profite pour dire que l'ANAP a décidé et souhaite faire des questions de transformation en santé mentale et en psychiatrie un axe fort de ses travaux dans le cadre de son futur contrat stratégique. J'en profite puisque l'occasion m'est donnée de dire que l'ANAP recrute très largement des experts en santé mentale, en psychiatrie pour son réseau d'experts, mais aussi au sein de ses équipes, de façon à être encore plus en situation, d'accompagner tout le processus de transformation qui va se mettre en place dans les prochaines années et dont notre pays a, nous le pensons, grandement besoin. Donc, merci encore à tous nos intervenants d'aujourd'hui. Merci à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, qui nous suivront le 14 et le 15. Bons échanges à vous. Merci beaucoup Stéphane Pardot, merci de nous avoir rejoints en live ce matin. Je vous propose d'entendre à présent Denis Leguay, qui est président de Santé Mentale France. On l'écoute. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de participer à cette webconférence dans le cadre des initiatives qui sont prises par l'ANAP dans le contexte de la semaine d'information en santé mentale. J'interviens à l'occasion de l'apparution d'un petit ouvrage de l'ANAP sur le nouvel ambulatoire. L'ambulatoire, il est dans l'ADN de la psychiatrie en France. Depuis le début des années 80, on peut faire référence à la circulaire de 60, mais aussi circulaire de 72, 73 et puis à la loi de 85 et à ses décrets d'application. C'est donc une organisation qui a été forgée il y a plusieurs décennies, mais qui a peu évolué depuis. Bien sûr, il y a les dispositifs que vous connaissez, les CMP, les hôpitaux de jour, les CATTP. Depuis une quinzaine d'années, on a vu aussi émerger des équipes mobiles, mais en même temps, on a constaté un recul des visites à domicile, tout cela étant proposé par le secteur psychiatrique. Alors, il faut redonner un élan nouveau à l'ambulatoire si on veut poursuivre la désinstitutionnalisation. Et on veut poursuivre la désinstitutionnalisation, personne ne veut vivre à l'hôpital. Mais pour cela, il faut sans doute se déprendre de la prégnance, de l'organigramme des dispositifs d'ambulatoire, tel que nous en avons hérité, pour se tourner vers le contenu des soins, vers la mission qu'on assigne à la fois à ces structures, mais la mission qu'on assigne au système de santé psychiatrique. Et cette mission, elle est aujourd'hui, il y a une prise de conscience, et elle est de revenir vers une individualisation des prises en charge, vers une évaluation, vers un accompagnement individuel vers la société. On voit que cette individualisation des prises en charge repose sur une évolution des modalités d'intervention et des soins dispensés dans les structures, dans ces structures datant de la fin du siècle dernier. En fait, il faut que ces structures fassent évoluer leur offre avec davantage d'aller vers, davantage de soutien, d'accompagnement, de veille individualisée. Il faut des moyens techniques, bien sûr, mais il faut aussi une volonté. Il faut penser la psychiatrie et le rôle de la psychiatrie autrement et revenir sur l'objectif sociétal qu'on lui assigne. Bien sûr, il y a des questions de moyens, on a beaucoup entendu parler aux assises de la psychiatrie et de la santé mentale des questions de moyens, mais même quand on est peu nombreux et pas assez nombreux, il faut savoir dans quelle direction avancer. Ce qui est proposé aujourd'hui par l'ANAP comme contribution au débat, c'est de s'organiser pour mettre en œuvre quatre principes. Le principe de l'aller vers, donc davantage de proactivité du côté des équipes soignantes. Le principe d'une prise en charge globale est donc le souci de la santé physique des personnes. Le principe du rétablissement, c'est-à-dire le principe de favoriser, de consolider et d'encourager la personne dans sa dynamique personnelle de rétablissement et de pouvoir d'agir. Et le quatrième principe, c'est le principe de la responsabilité populationnelle, qui est le principe sur lequel s'est basé aussi l'organisation en secteur. C'est-à-dire que toute personne peut trouver une réponse dans le système de santé, dans le système de soins, pour l'accompagner dans son parcours. Il y a aussi la systématisation de certaines approches telles que l'évaluation sur le chemin du rétablissement. Comme autre, j'allais dire, principe, il y a aussi la mise en valeur de la vie des personnes concernées. L'accompagnement pour des actes de la vie quotidienne. Cet accompagnement, il va forcément aussi reposer sur l'intervention de professionnels qui ne seront pas forcément des professionnels du champ sanitaire, mais qui seront des professionnels du champ social, pour pouvoir prolonger dans des démarches d'inclusion, d'inclusion sociale, les acquis qui auront été obtenus après et en même temps avec l'étape du soin. Et puis, peut-être on peut aussi fixer comme principe qu'il ne faut sans doute pas s'en tenir aujourd'hui aux situations cliniques qui relèvent de troubles psychiques caractérisés, mais il faut s'intéresser à la santé mentale dans son aspect plus global, plus populationnel. On l'a bien vu avec la crise du Covid, à savoir que les problématiques de la santé mentale, elles vont toucher tout le monde et qu'il y a une sorte de porosité entre les souffrances psychiques qui ne constituent pas des troubles psychiatriques caractérisés, mais qui peuvent générer du malaise et générer de la symptomatologie et générer des risques. Donc, il est indispensable de ne pas s'en tenir au constat et à la prise en charge des populations traditionnellement aidées par la psychiatrie. Puis, évidemment, il faut fortifier des démarches comme la péredence, il faut fortifier le tissu des groupes d'entraide mutuelle, des clubhouse, etc. Il faut penser autrement la psychiatrie aujourd'hui.